Il va quand même être grand temps d'offrir un Oscar à ce sacré Hugh Jackman. Car oui, aujourd'hui nous parlons de The Greatest Showman en 180 secondes. Réalisé par Michael Gracie et sorti le 24 janvier 2018, en recherche de magie et de reconnaissance, P.T. Barnum décide de monter un spectacle avec les parias dans le New York du 19ème siècle, posant les bases du cirque et du show business. Alors le film est très représentatif de ce qu'il parle, c'est-à-dire il parle de magie et d'extravagance du spectacle américain, du spectacle de Broadway. Et le film nous offre tout ça. Il est très cohérent dans sa forme comme dans son fond. C'est un feel-good movie par excellence qui est constamment dans le too much, dans le trop. Mais dans le bon too much. C'est-à-dire que ça déborde de bons sentiments, ça déborde de FX2000 qui se voit quand même très bien, ça déborde de numéros de fous furieux, mais c'est pas un problème parce que, de mon point de vue, le bon sentiment lorsqu'il est bien fait, lorsqu'il est bien vendu, lorsqu'il est honnête, et bien ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est aussi pour ça qu'on va au cinéma, pour sortir avec le sourire, avec la patate, et c'est précisément ce que nous offre The Greatest Shaman. Il est très honnête parce qu'il est aussi porté par l'honnêteté de la prestation de son acteur principal, à savoir Hugh Jackman, dont la sympathie déborde littéralement sur le film. Il a ce rôle en fait de conteur qui vient initier de manière métaphorique comme littérale le spectateur à la magie du spectacle visuel, à la magie du spectacle musical, et qui permet de, je pense, de tirer même le spectateur le plus grognon et de l'amener vers la patate que va nous ouvrir le film, vers les sourires que les spectateurs ressentent dans le public du cirque et qui ressentent dans le public du cinéma. Il y a des musiques de ouf, je trouve la bande-son fantastique, des numéros musicals qui sont aussi bien que les chansons en elles-mêmes, et j'ai rarement vu une mise en scène et une caméra autant danser avec une bande-son. J'entends par là que je trouve qu'il y a un vrai rajout musical par l'imagerie du cinéma. Il y a notamment une scène dans un bar avec Zac Efron et Hugh Jackman, et à l'écouter seule, elle est très bien, à la voir dans le film avec cette rapidité du clip et littéralement, on voit que la caméra danse avec les acteurs, et bien elle devient extraordinaire. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Il y a en plus un vrai parti pris scénaristique qui n'est pas dégueulasse, dans le sens où je pensais qu'on allait partir sur ce concept de réunir les flics et de créer une famille autour d'eux et du coup sur quelque chose d'assez humaniste. Et en fait, le scénario donne aussi une grande place à la quête initiatique de Barnum sur sa recherche de reconnaissance artistique. Il y a une vraie question autour de l'élitisme artistique face au spectacle populaire et qui devrait en gros avoir le même objectif, c'est-à-dire rendre le spectateur heureux. Peu importe que ce soit un blockbuster, que ce soit un petit film indépendant, l'intérêt c'est que le film touche le spectateur et le rende heureux. Donc globalement, il faut aimer les comedies musicales et accepter cette vision utopique. Mais si vous n'êtes pas un gros grognon qui avait envie de cracher sur tout, je pense que The Greatest Shaman vous fera passer un très très bon moment et que vous garderez les musiques en tête pour longtemps. Et top ! Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le concours pour gagner des goodies Nintendo que voici est toujours en cours. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de s'abonner à la chaîne et de partager l'une de nos publications en nous notifiant. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.